Les IEM Cologne ont délivré toutes leurs promesses. Je pense que chaque personne qui est passionnée d'e-sport de manière générale a été totalement séduit, totalement conquis par la ferveur qu'il y avait dans la cathédrale. Le légendaire tournoi à Cologne en Allemagne avec, je pense, une des arènes les plus cosmopolites, les mieux représentés de manière internationale avec vraiment une multitude de représentants par chaque pays et des supporters de tout horizon. Vraiment, c'est historiquement un tournoi qui ramène le plus de nationalités. Il est sold out, la salle était comble, les statistiques étaient bien évidemment présentes. Dans cette chronique, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de tout ce tournoi qui a tenu vraiment, 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 je le répète, ses promesses avec une finale en BO5 entre FaZe et Navi, les deux meilleures équipes du monde de l'année 2022 et qui a là aussi tenu tout le monde en Allemagne avec un niveau stratosphérique de toutes les équipes. Et je vous ai préparé chronologiquement plein de petites chroniques qui vont vous faire plaisir. Déjà, on va faire un comparatif entre IEM Cologne 2021 et IEM Cologne 2022. En termes de statistiques, on dépasse toutes les attentes, tout simplement, avec 240 000 viewers, par exemple, pour le match d'ouverture, contre 350 000 viewers, avec la variée de viewers qui augmente, le nombre d'heures regardées qui augmente. Bon, il est vrai qu'il est représenté également par des équipes brésiliennes et que c'est une énorme communauté et donc que ça draine drastiquement le viewership. On a également le pic, viewer, voilà, là je vais vous montrer tout simplement les statistiques de manière générale. 1 200 000 viewers pour les IEM Cologne 2022, des stats au rendez-vous. Il en va de même pour le spectacle, voilà, je le répète, avec une finale légendaire, vraiment avec un comeback incroyable sur Ancien. 15-4 FaZe, ils étaient menés pour revenir à 15-15. Au final, Navi l'emporte dans l'overtime, mais l'ambiance, la pression était absolument énormissime. Et puis des fans en fusion vraiment de tout horizon. Donc 1 200 000 viewers. Et je rappelle que les IEM Cologne, ce n'est pas un major. Donc ce n'est pas un tournoi organisé par Valve et sponsorisé par Valve et soutenu par l'éditeur qui est Valve avec, entre guillemets, les stickers, le cash prize financé par Valve, mais également tout le soutien médiatique que peut apporter Valve avec la mise en avant des match-up, etc. via le jeu directement et donc qui draine là encore plus de viewers. Et vous avez donc la finale qui fait 1 200 000 viewers et plus ou moins 350 000 jusqu'à 600 000 viewers pour les matchs, que ce soit en group stage, en quart de finale ou en demi-finale pour les affiches que vous voyez ici sur la set. On a également l'historique des MVP individuels des IEM Cologne avec depuis donc 2014 et la création de cet événement Freeberg de chez NIP. Voilà pour vous rappeler, pour vous remémorer un petit peu quand même ce devoir un petit peu que j'ai de vous transmettre l'histoire de Counter-Strike. En tout cas, ce n'est pas un devoir, mais moi en tout cas, je me sens investi d'une mission de vous transmettre la passion de CS et de l'histoire un petit peu de cette franchise qui m'a moi animé parce que j'ai vécu absolument tous les événements puisque je suis là depuis la création de Counter-Strike. Et donc de vous rappeler un petit peu chronologiquement l'histoire un petit peu des équipes et des aires de domination qu'il y a pu avoir. Et donc on commence en 2014 avec NIP, Ninjas in Pyjamas, avec Freeberg qui est sacré MVP de l'événement. En 2015, on a la triste finale perdue entre Fnatic et Envy Us, les Français, et donc qui a vu sacré Cologne, Fnatic et Flecha en MVP. À ce moment-là, en 2016, ça a été les Brésiliens, 2016-2017, donc ça a été l'ère brésilienne avec Colt Zera, qui était le meilleur joueur du monde à cette époque, mais également Fallen en 2017. En 2018, premier événement où justement là, c'est l'ère Navi, il commence à arriver justement dans le très très haut niveau, il réintègre Simple, etc. Parce qu'avant, il était un peu quand même dénigré, je pense, à ce moment-là. Et donc, Simple et Navi. Ensuite, 2019, on a ZIWU et 2020, on a ZIWU Angolma encore. Et là, c'est l'ère un petit peu du online. Vous pouvez voir qu'en 2020, on a Ethan également en NA, ESL Cologne, NA. Donc là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le point noir sur le tableau. Malheureux avec le Covid, donc l'ère du online. Les tournois se sont joués donc là, pas dans l'arène. Là, c'est en 2022, c'est dans l'arène avec le public et ce genre de choses. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années avec le Covid. Donc là, c'est le retour. Et moi, ça me fait un peu peine de voir, par exemple, là sur le tableau, Ethan, qui ne joue même plus à CSGO, qui a fait le switch sur Valorant, qui est récompensé du MVP. Parce que justement, à l'époque, Evil Geniuses jouait que contre des équipes américaines et ils ont gagné le titre des UM Cologne. Donc je pense que ça casse un petit peu le prestige de ce côté-là. Et donc, en 2021, l'année dernière, c'était Simple qui le remporte. Et cette année, c'est encore une fois Simple, voilà, UM Cologne 2022, alors qu'il est perdant de la finale. Rendez-vous compte que, encore une fois, pour sacrer Simple, MVP, alors qu'il perd la finale contre des phases et notamment des individualités absolument hors normes. En finale, il y a Twist qui a joué à niveau stratosphérique, mais également Rops, par exemple. Brokey également tout le tournoi. Mais rendez-vous compte tout simplement de la prestation de cet animal avec des chiffres absolument hors normes, encore une fois. Il a été positif absolument tous les 20, même les trois petits points rouges que vous voyez. Il fait du 23-25, du 22-24 et du 17-20. Donc ça veut dire que sa prestation n'est absolument pas à prouver. Son titre de MVP n'est absolument pas à décrier, selon moi, même si FaZe des joueurs auraient pu le mériter. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que chez FaZe, le collectif a primé. Il y a eu des individualités qui se sont mis en avant, chacun à leur tour et à des moments cruciaux. Un coup, c'était Twist, un coup, c'était Rops, un coup, c'était Brokey, un coup, c'était Reign également. Et ne pas non plus négliger et oublier Karigot. Voilà, un mon joueur préféré, vous le savez, je l'espère. En tout cas, ça a tenu toutes ses promesses, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire aussi un petit historique des confrontations en 2022 uniquement entre Navi et FaZe qui a vu cette affiche se jouer quatre fois depuis le début de l'année et deux à deux. Voilà, au Blast, c'est Navi qui l'emporte, au Major, c'est FaZe qui l'emporte, à l'ESL Pro League, c'est FaZe qui l'emporte et au Zium Katowice, c'était Navi qui l'emporte. Même si, à Katowice, c'est FaZe qui a vu, par exemple, son équipe titrée. C'est juste qu'ils se sont joués en groupe stage, en confrontation directe et que c'est Navi, par exemple, qui l'a emporté. Je ne parle que de confrontation directe. Et cette fois, c'est FaZe qui l'a emporté. Donc, pour la cinquième confrontation, c'est FaZe qui l'a emporté. Donc, ils sont à 3-2 en confrontation directe. Voici le classement de ces IUM Cologne avec un triste parcours, bien évidemment, de Vitality, qui finit dernier, mais également G2, qui finit également dernier. C'est plutôt pas mal. FaZe en 2022, pour faire un petit récap, ils ont gagné quand même les ESL Pro League, les IUM Katowice, le Major, et maintenant les IUM Cologne. Donc, 4 tournois majeurs. Ils sont en course pour gagner également le Intel Grand Slam et les 1 million de dollars qui va voir cette équipe être récompensée pour qui veut bien l'emporter. Donc, ils ont encore des tentatives jusqu'à la fin d'année. En gros, il faut gagner 4 titres consécutifs de Grand Slam. En gros, et Intel donne en plus 1 million de dollars à une équipe. Il faut savoir que cet Intel Grand Slam a déjà été remporté dans l'histoire de Counter-Strike deux fois. Donc, c'est Astralis de mémoire, je vous donne ça. C'est Astralis qui l'a emporté il y a quelques années, 2 ans à peu près ou 3 ans, mais également il y a 2 ans, je crois. Team Liquid. Team Liquid avec leur épopée sur 4 ou 5 mois où ils ont gagné absolument tous les tournois et justement, ils ont gagné l'Intel Grand Slam. Donc, c'est une super nouvelle, très honnêtement. On a un niveau absolument stratosphérique et j'ai des petits clips super sympas à vous montrer. Plutôt côté, comment dire, arène et public avec, comment dire, du fun, vraiment du fun. Je vous laisse un petit peu vous faire votre avis là-dessus. Aïe, 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 a par Karigot, le meilleur leader in-game de tous les temps, en tout cas c'est mon avis personnel, que son propre copain et c'est déjà arrivé également par le passé, je vous ai déterré un match entre Virtus Pro, la grande époque de Virtus Pro avec Pachas, Naxtas Neo et Biali contre les Brésiliens, donc ça c'était aussi de grandes affiches, avec exactement la même chose, donc je vous laisse prendre du plaisir avec ces images, et un copain qui se fait climatiser aïe aïe aïe, ça fait mal même lui ne comprend pas et oui les amis, le Counter Strike game, on ne blague pas avec ça, et les sentiments c'est pour plus tard, c'est à la maison également, j'ai un petit clip super sympa, avec l'introduction de Simple dans l'arène, lors des playoffs et ça, je vous le dis, ça donne les frissons Prenez du plaisir, prenez du plaisir mes amis c'est incroyable, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce que le host, ce que le commentateur essaye de nous dire Forget CS, forget eSport He might be the best gamer of all time, it's simple voilà ce qu'il nous dit, voilà donc oubliez CS, oubliez l'eSport, il pourrait être potentiellement le meilleur gamer de tous les temps, même si on va pas se le cacher, je pense que c'est un petit peu surcoté parce qu'il y a quand même des figures emblématiques de la scène eSport sur Dota 2, sur League of Legends on va pas quand même négliger des personnages comme Faker par exemple, je pense sur Dota 2 même si on est un peu biaisé parce qu'on est français il y a Seb également mais il y a certainement d'autres jeux où il doit y avoir entre guillemets leur goth leur joueur absolument ultime même si je pense que le plus grand gamer de tous les temps entre guillemets, devrait faire partie d'un de ces trois jeux CS GO, Dota 2 ou League of Legends pour moi, les autres jeux sont trop récents pas assez de recul pour pouvoir entre guillemets faire compétition à des noms de la scène compétitive que je viens de vous citer selon moi et surtout il y a des légendes de Counter-Strike qui ont traversé les générations comme Forest comme Getrite comme Neo qui sont là également et qu'il ne faut absolument pas négligé et petit encore une image vraiment qui me touche du fond du coeur et je tiens à remercier Clément de m'avoir envoyé ça qui était sur place voilà les cafardignos étaient sur place aux IEM Cologne j'espère que vous avez vécu un beau moment mes frérots j'espère que vous avez vécu une belle scène des belles émotions une belle énergie de la pression de ouf parce que quand on vit les matchs comme ça en interne je peux vous assurer que c'est vraiment 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 une ambiance complètement folle et j'espère que vous avez eu les frissons que vous avez vécu un bon moment moi je vous le dis personnellement ça me touche du fond du coeur d'avoir des messages comme ça de soutien des images comme j'ai pu en avoir au Major à Anvers en Belgique il y a quelques mois et de recevoir comme ça des petites attentions vraiment croyez-moi que ça me touche profondément je suis même un petit peu comment dire embarrassé parce que ça me fait un peu honte mais j'aime ça c'est bizarre parce que ça satisfait l'ego et tu te sens un peu honteux vis-à-vis de ça parce que bon on est que des hommes entre guillemets il n'y a pas de fanatisme mais je vous le dis ça me fait énormément plaisir donc merci du fond du coeur pour toutes vos attentions que vous m'avez porté un jour ou l'autre j'essaierai de les mettre en avant comme ça pour vous récompenser si ça vous fait plaisir bien entendu merci infiniment merci